A 7h13, nous accueillons les experts d'Europe 1, Thomas Soto. Ils sont là les experts, Axel Detarlet pour l'écho, Antonin André pour la politique, Alex Taylor pour l'Europe et Anne Le Gall pour l'innovation. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Axel Detarlet, nouvelle forte progression des achats sur Internet, plus 14% en France l'an dernier, c'est pas vraiment une surprise. Mais Axel Detarlet, le même, Internet ne représente jamais que 7% du commerce de détail en France. Voilà, alors 7% c'est à la fois peu et beaucoup, mais le e-commerce néanmoins a radicalement changé, a transformé la vie des commerçants. D'abord, Internet exerce une dictature générale sur les prix. Pourquoi ? Parce que les clients, quand ils vont dans les magasins, quand ils vont dans les boutiques, ils dégainent leur téléphone portable et ils comparent les prix. Donc le commerçant dans sa boutique, maintenant, il est obligé de baisser ses prix en clair, de s'aligner sur Amazon. Donc vous voyez comment Internet a fait une déflation générale sur les prix. Deuxième phénomène, l'autre question, c'est, aujourd'hui Internet c'est 7%, mais jusqu'où va monter Internet ? On peut se dire que ce n'est qu'un début, 7%. Voilà, est-ce que les boutiques, un jour, vont totalement disparaître et on sera tous sur Internet ? Eh bien la réponse, c'est non. Pourquoi non ? D'abord, un, parce qu'on a besoin de toucher le produit physiquement. Et puis surtout, l'autre réponse, c'est que faire du shopping, c'est un plaisir. Exactement. Et c'est le patron, écoutez, il y a une interview du patron de Carrefour aujourd'hui dans les échos. Jean-Jean Plassat, oui. Voilà, qui dit, qui rêve d'un monde dans lequel chacun vivrait, cloîtrer et commanderait tout sur ses écrans ? Eh bien vous voyez, c'est cette bataille du plaisir que les commerçants peuvent gagner en misant sur l'accueil. Et ça n'est pas qu'un mot. L'accueil est la compétence. Parce qu'il y a quand même des grandes chaînes aujourd'hui qui vendent des télés, l'électroménager et tout ça, ils y comprennent, ils connaissent moins de vous. Exactement, l'accueil est le conseil. Et ça n'est pas qu'un mot. Aux Etats-Unis, de plus en plus, on accueille le client en lui apportant un café. On vous appelle par votre nom. Dans les cabines d'essayage pour acheter les vêtements, on réfléchit à mettre de la musique que vous aimez. Vous allez essayer un t-shirt sur du Goldman, si vous avez mis du Goldman, ou sur du rap, etc. Et cette évolution est également à l'œuvre en France. Vous parliez du conseil. Decathlon maintenant a ouvert un magasin à côté de Lille, où c'est devenu un showroom. On n'est plus là pour acheter les choses et les emporter physiquement. Les vendeurs sont entièrement dédiés uniquement au conseil et à l'accueil. Et à la fin, on commande sur Internet et vous serez livré chez vous. Et vous voyez donc comment Internet est en train de transformer de façon positive le métier de commerçant. On s'occupe maintenant du client exclusivement. Et on s'occupe moins du réassort permanent des produits dans les rayons. Voilà donc pour ces nouvelles façons de consommer. C'est horrible, c'est comme tous ces cons magasins en Italie ou en Espagne, on te dit tu tout de suite quand tu rentres, comment vas-tu ? Alors, le commerçant va savoir qu'Alex Taylor, il faut le vouvoyer. C'est ça, bien s'occuper du client. On lui mettra sa petite musique préférée, ça sera parfait. La politique. Antonin André, pas un jour en Bretagne sans barrage d'agriculteurs. Manifestation à Lorient, Quimper, Quéperlé, ça a encore été tendu cette nuit. En pleine crise porcine, les syndicats en appellent désormais au président de leur région, un certain Jean-Yves Le Drian. Ça tombe bien parce que je l'annonce aux agriculteurs qui nous écoutent et qui ne l'ont pas vu depuis longtemps. Jean-Yves Le Drian sera en Bretagne cet après-midi, enfin à Rennes. Pour parler crise porcine, bah non en fait, pas du tout. Pour signer une convention avec le patron d'Orange sur la couverture Internet au débit. En fait, la dernière fois que Jean-Yves Le Drian a vu les éleveurs bretons, c'était le 18 janvier. Et depuis plus rien, jusqu'à une interview dans Ouest France hier, et puis ce matin dans les échos, dans laquelle Jean-Yves Le Drian dit que la filière est caduque et qu'il faut la réorganiser. Je peux vous dire que c'est parce qu'il va être la crise. Les syndicats, je les ai eus hier au téléphone, étaient très remontés. On se fout de notre gueule, voilà la formule très crue de l'un d'entre eux. La colère monte et elle cible désormais Jean-Yves Le Drian, dont la maison a été encerclée par des tracteurs il y a quelques jours. On veut le voir sur le terrain, voilà ce qu'on dit en Bretagne. Ils étaient prévenus en même temps, les bretons. Jean-Yves Le Drian s'est présenté avec la double casquette, président de région potentielle donc, et ministre de la Défense. Il n'avait d'ailleurs pas fait campagne à cause des attentats de novembre et les bretons l'ont pourtant largement élu. Il est légitime. Oui mais alors c'est plus une double casquette qu'il a Jean-Yves Le Drian. C'est une triple casquette. C'est pour ça que c'est intenable. Il est ministre de la Défense, il est président de région, et il est ministre de l'agriculture. Parce que les éleveurs ne veulent plus parler avec Stéphane Le Foll. Leur interlocuteur unique, c'est Jean-Yves Le Drian. Ils attendent de lui qu'il défende leurs intérêts. Si les arbitrages du gouvernement les déçoivent, les agriculteurs le reprocheront à Jean-Yves Le Drian, et ils lui en vaudront. D'autant plus que justement, il a l'oreille du président, puisqu'il est au gouvernement, puisque c'est un ami du président. La crise en Bretagne en fait, c'est la démonstration que le cumul des fonctions est d'aujourd'hui devenu anachronique, insupportable pour les électeurs, pour les administrés. Et ce qui est frappant, c'est que ni l'Elysée, ni le ministère de la Défense n'en ont vraiment conscience. Le ministre suit la crise au téléphone au jour le jour, me dit son cabinet un peu exaspéré. Que voulez-vous qu'il fasse de plus ? Qu'il mette un bonnet rose ? Et à l'Elysée, on m'explique que la Bretagne, ce n'est pas leur souci. Non, eux, leur souci, c'est de défendre le pays. On sent qu'il y a un peu de mépris, un peu de distance dans ses réponses. Alors François Hollande peut corriger tout cela, puisqu'il est si soucieux de l'exemplarité de la pratique du pouvoir, et bien qu'ils rendent aux Bretons leur président à plein temps au prochain remaniement, en le déchargeant du ministère de la Défense. Parce qu'il va quand même y avoir un remaniement à venir. Le départ de Christiane Taubira n'a pas tout réglé, on est d'accord ? Absolument pas, il va y avoir un remaniement. Et Jean-Yves Le Drian pourrait, par exemple, puisque François Hollande veut une pratique exemplaire du pouvoir, lui dire, occupe-toi de ta chère Bretagne, et puis sois président à plein temps. Comme a fait Repsamen. Comme a fait ce nom de François Repsamen, qui est retourné dans sa ville de Dijon, et qui a l'âché de ministère du Travail. Les Suisses auront-ils tous un revenu universel garanti ? C'est une question d'actualité là-bas, Alex Taylor. Absolument, c'est pas encore acté, mais ça vient d'être décidé. Ils auront un référendum là-dessus en juin prochain. Alors leur proposition est très sympathique. Chaque Suisse touchera 2300 euros mensuels d'office, comme ça, sans contrepartie. C'est proposé par un groupe d'intellectuels, de philosophes, de communicants, et une rappeuse qui s'appelle Big Suissis, la grande soeur suisse. On pense toujours que les Suisses ont des montagnes d'argent, mais c'est quand même un pays où 8% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. L'idée de bas, justement, de ce salaire, c'est de l'éradiquer, la pauvreté. La moitié des Suisses y sont favorables, on les comprend, 2300 par mois, et seuls 10%, par exemple, disent qu'ils arrêteraient de travailler si cela existait. Voilà, donc référendum prévu en juin prochain, nous dites-vous. Ça existe déjà en Finlande, non, le revenu universel garanti ? On dit un peu partout, mais c'est expérimenté pour le moment, dans plusieurs villes, et normalement, tous les Finlandais auront droit à partir de 2017, alors eux, c'est beaucoup moins, un salaire de 500, puis de 800 euros dans un deuxième temps. Ce qui est étonnant, c'est quand même que c'est défendu par un gouvernement de centre-droit sur place. Au Pays-Bas, en ce moment, une trentaine de villes, comme du Tracht, on écrit, expérimentent ce revenu universel depuis le début du mois, sur de petits échantillons. Et puis, au niveau mondial, j'ai appris que c'est déjà acté dans des endroits assez invraisemblables. En Alaska, par exemple, depuis 2014, où chaque habitant a droit d'office à 1700 euros, c'est pas sûr qu'ils puissent tenir avec le cours du baril, c'est inscrit dans la Constitution au Brésil, et en Namibie aussi. A défaut de l'avoir en France, c'est au moins une expression, convenaison, délicieuse, que vous pouvez exporter pour nourrir le débat ailleurs. Cela coulait douce. Et là, il y a les cheveux qui se dressent sur la tête d'Axel Deterlé. Axel, économiquement, ça a du sens, un revenu universel garantie ? C'est dans l'air du temps, vous savez, c'est avec cette idée qu'on est autant entrepreneurs, maintenant que chacun doit se débrouiller tout seul, et donc donner une allocation à chacun pour se permettre de survivre en cas de coup dur. C'est ça la grande idée du moment. Maintenant, c'est compliqué, parce qu'on a un système social tellement complexe. Oui, mais ça marche dans des pays, justement, où il n'y a pas beaucoup de fonctionnaires. En Finlande, en Suisse, il n'y a pas autant de fonctionnaires. Donc, on détruit le système d'allocation, tout ce système-là, et on verse l'argent. Vous avez 800 euros par mois, vous vous débrouillez. Pour ceux de tout compte, en quelque sorte. Pour les enfants, tout ça, on supprime tout le reste et on vous donne 800 euros par mois. Eh bien, on verra comment votent nos amis suisses d'ici le mois de juin. Anne Le Gall, nous innovons à Rio. Enfin, pas complètement à Rio, d'ailleurs. Vous nous dites, en fait, qu'après Rio, cet été, Zurich va aussi accueillir des Olympiades à l'automne. Mais là, ce sont des JO pour cyberathlètes. Ça va s'appeler le Cibathlon. Voilà, et cette compétition doit permettre à des athlètes handicapés de s'affronter en utilisant des prothèses et des capteurs dernier cri. Donc, le 8 octobre, le stade de Zurich verra s'affronter, verra des courses d'exosquelettes, des parcours d'obstacles avec bras ou jambes bioniques, de l'équitation et des courses automobiles avec des avatars commandés par la pensée. Ça ressemble au programme d'un festival de science-fiction, mais c'est très sérieux. Et contrairement à ce qui se passe dans les épreuves handisport, où les équipements sont très réglementés, ils sont identiques ou similaires, ici, c'est la prime à la recherche, à l'innovation autour de l'homme bionique, autour de l'homme augmenté par la technologie. Mais c'est du sport, nous, c'est de la robotique, du coup ? Alors, c'est les deux. Ça reste du sport, puisque les athlètes, évidemment, vont vouloir battre leurs propres records et peut-être même battre les records d'athlètes valides. Et c'est de la technologie, parce que le but, c'est de créer de l'émulation entre ingénieurs pour concevoir les prothèses et les exosquelettes du futur, des équipements qui seront plus légers, plus faciles à manipuler, équipés de batteries longue durée. Et peut-être qu'un jour, grâce à cette émulation autour du Cibathlon, on enfilera des combinaisons avec des exosquelettes souples, intégrés, confortables et invisibles. Et voilà, le risque, c'est qu'à la fin, on ne sache plus vraiment où est la part. Ça met une frontière un peu poreuse entre la performance de l'athlète et de la technologie. Alors, le Cibathlon de Zurich a trouvé la parade en octobre prochain, c'est tout simple. Dans chaque épreuve, il y aura deux médailles, une pour le sportif et une pour le concepteur de l'équipement, de l'exosquelette ou la prothèse. Donc, ce sera un petit peu comme en F1, il y aura le pilote et l'écurie. Ou comme en vélo, il y aura le coureur et le pharmacien. Oh non, 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 je n'ai pas dit ça. Bon, ben voilà, ça se passera donc à Zurich le 8 octobre, les Jeux Olympiques, le Cibathlon. Et nous, on se retrouve lundi à 7h15. Les experts, à lundi. À lundi.